Le monde de la télé-réalité est en deuil. Fabrice Sopoglia ne vient d'annoncer le décès de sa mère. Dans un message bouleversant, il a exprimé sa tristesse mais aussi sa colère en dénonçant le traitement qu'elle aurait reçu avant sa mort. C.I.S.T. Une triste nouvelle qui a touché Julien Burt, Rémi Nota et d'autres anciens candidats de télé-réalité. Fabrice Sopoglia, qui a été le célèbre parrain de l'émission Les Anges sur Énergie 12, est en deuil. Dans une déchirante publication sur Instagram, le producteur a annoncé le décès de sa mère, en dévoilant un cliché de lui devant la tombe de celle qui l'a tant aimée et qui a succombé à un long combat contre la maladie. Fais un bon voyage maman. Je n'aurais jamais imaginé écrire une telle phrase un jour. Ce que je garderais de toi maman c'est à force, pas une larme en trois ans malgré toute cette maladie. Un père et un fils qui enterrent l'amour de leur vie, voilà ce que résume cette photo intime. Les liens du sang ne trompent jamais. C'est ça qu'il faut inculquer à nos enfants. J'aimerais pouvoir dire que ma mère est partie sans douleur et sereinement mais ça n'est pas le cas. Nous avons récupéré sa douleur pour enfin la soulager, a-t-il confié, avant d'expliquer que sa défunte maman avait vécu un cauchemar avant de rendre son dernier souffle. Fabrice Sopoglia dénonce des négligences envers sa mère malade submergée par le chagrin et en colère. Fabrice Sopoglia n'a poussé un gros coup de gueule contre l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière qui l'accuse de négligence envers sa mère. Je pointe du doigt cette institution, a-t-il déclaré, en révélant ce qu'il reproche à l'établissement. L'état de ma mère à ce moment nécessitait en permanence une aide du personnel hospitalier. Elle sonne, attend une heure sans que personne ne vienne et décide d'aller aux toilettes seule, malheureusement elle fait une chute et se fracture l'épaule, elle heurte le sol avec sa tête, a-t-il raconté. Traumatisme crânien, bleu partout sur le visage, la maman de Fabrice Sopoglia souffre de sévères blessures. Elle crie durant 45 minutes allongée sur le carreau sans que personne ne vienne, de plus, pas de signal d'alarme dans les toilettes, une norme obligatoire, a-t-il continué. Même si la chute ne semble pas être la cause de son décès, enfin d'après la vice des médecins. J'ai honte d'avoir choisi un tel établissement hospitalier et d'avoir incité et poussé ma mère à y faire des examens avec des docteurs qui sont meilleurs à faire des grands discours au lieu de gérer les défaillances de leur structure. Fabrice Sopoglia n'a finalement tenu à adresser directement un message aux internautes afin de leur donner un grand conseil. La moralité de mon histoire, soyez présent quand le jour viendra, a-t-il déclaré. Vous aurez le choix, soit d'être lâche ou digne. Être un fils, c'est un devoir d'accompagner ses parents aux portes du paradis. Ne passez plus jamais un jour sans appeler votre mère ou père en leur témoignant votre amour malgré votre succès, votre argent ou vie compliquée car un jour notre tour viendra. Des mots bouleversants. Sous-titrage Société Radio-Canada